Maurice Barès, Le Réveil des Morts au Village Toutes les images que la suite des gens de notre race a formés reposent dans nos cœurs et peuvent s'y réveiller. Certains jours on ferme les livres, on se surprend à délaisser la grande route publique pour les vieilles voisines, abandonnées. On s'en va errer dans les alliés de la rêverie. À ces fugues de l'âme, rien ne me dispose aussi bien que la vue des grandes solitudes de la vieille Lorraine. Il ne manque pas de gens pour aimer les faciles vallées de nos rivières, la Moselle, la Meurthe, la Meuse, enrichies de villes brospères. Ils y trouvent une vie accueillante et rien qui les déroute. Mais qui donc a parcouru l'immense et grave plateau Lorrain, légèrement incliné depuis les fontaines et le bois chenu, où Jeanne d'Arc écoutait ses voix, jusqu'aux étangs, au bord desquels Stanislas de Guaïta écrivait l'histoire de la vôtre et la basse magie ? Vaste pays de la tristesse sans déclamation, pays abandonné, usé plutôt. On y est pressé par des ombres, mais les ombres qui n'ont pas de nom. Ici, les chefs eux-mêmes sont morts sans laisser de mémoire. Une tristesse immobile est suspendue sur cette immensité. Pourquoi ces déserts ne portent-ils pas des coups de si fort et si justes ? Comment ces plaines déshéritées atteignent-elles sûrement mon cœur ? Il est impossible d'exprimer par aucune description directe la saisissante qualité morale du plateau Lorrain. Mais je me rappelle un trait, deux mots relevés dans les archives de ma petite ville et qui donnent le ton, la couleur morale de ces cantons de la vieille Lorraine. Peu de jours après la fête des morts de 1721, un sieur Jean Joura, de qui l'on ne sait rien de plus, comparut devant messieurs de l'hôtel de ville à Charme, en leur déclarant qu'il demandait d'aller chaque jour à minuit crier le réveil pour les hommes du purgatoire. Voilà qu'il rend compte du sentiment sérieux qui s'empare d'un voyageur au milieu de ces espaces battus des vents. Leur silence, leur vallonnement, leur longue fil de peuplier et leur solitude se transforment tout naturellement dans nos âmes en polières. Il y a quelques semaines, à la fin d'une journée d'automne, un léger accident de voiture m'arriva comme un fait exprès pour satisfaire ma passion de pleine Lorraine. J'ai dû passer une paire d'heures dans une de ces parties les plus déshéritées, dans loin de Vittel, sur la haute route découverte qui va de Saint-Valmont à Lignéville, et d'où l'on embrasse une sévère étendue de champs et de bois, bosselée de monticules. Régure brûlante l'été, glaciale l'hiver, toute monotone, sans agrément, c'est entendu, mais où l'on goûte la sensation du permanent. Rien n'y bouge, et l'on croit y voir les forces élémentaires, les dieux indigètes. Ma bonne fortune m'avait donné un compagnon avec qui je pouvais penser tout haut, sans crainte qu'il railla ses sentiments un peu particuliers, et que je pouvais consulter comme un répertoire inépuisable des choses de la Lorraine, M. l'abbé Pierre Ferrette. Et prêtre, paysan et vieillard, on trouve entremêlé, accordé en lui, la doctrine de l'Église avec les traditions séculaires du sol. Cela compose un électuaire admirable, un trésor de sagesse, infiniment précieux pour celui qui vit à l'ordinaire dans une conception purement rationnelle du monde. Nous descendîmes jusqu'au village de Lignéville, et après avoir recherché les vestiges du château dans une boue épaisse, nous allâmes visiter l'Église. Elle offre un détail curieux, une petite ouverture ronde et grillagée, encore intacte dans sa muraille de chœur. Cette disposition, assez fréquente au XVe siècle, permettait d'adorer l'Eucharistie depuis le cimetière, lorsque l'Église était fermée. Ouvert sur le clau funèbre, cet oculus associait les défunts à l'acte de vénération et les rassemblait sous la protection divine. Une lampe perpétuelle y brillait comme un phare mystique. Ah ! Qui donc retraça l'histoire du divin chez les paysans, l'histoire des variations du sentiment religieux, de père en fils, dans un de nos villages ? On voudrait tirer à la lumière les raisons, le secret de cette inquiétude lorraine, qu'elle vienne de Dieu ou du diable, qu'un magistrat terroriste, un Nicolas Rémy, essaya d'épurer dans les flammes du bûcher, mais que j'ai toujours vu aussi vivre dans sa clinique de diéotards liébots et autour de la chair des occultistes lorrains. Tels étaient les pensées que nous échangions, mon compagnon et moi. J'arrivais à lui dire, guéritons toujours du secret ? Avons-nous encore des sorciers ? Voit-on des revenants sur les chemins vicinaux ? Il me répondait avec une sorte de contrainte, ou plutôt avec la manière prudente, réfléchie, d'un prêtre qui côtoie des abîmes. Il n'était pas curieux de ces choses. Il avait vu cela et cela, mais sans jamais s'y arrêter. Pourtant, comme je pressais. Deux voici, me dit-il, un fait que j'ai vu, un fait que je garantis. J'étais un jeune vicaire. Dans ces temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas deux jours de congé par an. Je l'ai passé chez ma mère, à trois lieux d'ici, au moment de la fête de notre village, car c'est l'époque des réunions de famille. Après les modestes réjouissances du dimanche, j'avais dormi sous le toit paternel. Le matin, je sortis et je rencontrais un jeune homme qui venait de faire ses cinq ans de service. Il me dit, « Vous n'avez pas vu de revenants, monsieur l'abbé ? » « Et toi, à Cornefer ? » « Pas moi, non, mais il y en a qui ont vu cette nuit. » Il me l'énoma. Et sans avoir l'air de rien, c'est facile dans un village, je m'arrangeais pour rencontrer l'un d'eux. « Eh bien, lui dis-je après un premier bonjour, il paraît que tu m'as vu des revenants cette nuit. » « Bien ! » fit l'autre d'un air gêné. « Comment savez-vous ? C'est Cornefer qui m'en a parlé. » « Alors voici ce qu'il m'a pris. » « Ils étaient sept, parmi lesquels un zouave, venu en permission au village, qui, après dîner, était allé au café. » « C'est ce qu'était un café par ici, vers 1860. » « Les enfants faisaient la partie, plutôt qu'ils ne buvaient. » « Les cinq battaient les cartes, les deux autres regardaient. » « Et tous, ils consommaient si peu que ça ne valait pas la chandelle qu'ils brûlaient. » « Aussi, à deux heures du matin, le patron les pria d'aller dehors. » « Et les voilà, les sept dans la rue, les yeux tous saisis par ce noir. » « Pas de lune ni d'étoiles, mais une sorte de lumière diffuse, et l'air si épais qu'on l'aurait coupé au couteau. » « Quatre s'en vont dans un sens et deux dans l'autre. » « Et tout à coup, les quatre, dont étaient corps de fer, se trouvent pris dans une foule, comme on en voit tous les jours de foire, mais une foule aux bizarres costumes, où ils ne connaissent personne. » « Et devant eux, derrière eux, des gens, tous étrangement bêtus, marchent sans parler, n'y produirent aucun spuit, dans un terrifiant silence. » « Nos garçons s'épouvantent et d'instinct se serrent les coudes. » « Sans que Cornefer ne sentit rien. » « Il s'éloigna d'un pas paisible. » « Alors, mais non, claquait de peur ! » me disait Cornefer en me racontant cette histoire. » « Un peu plus loin, l'un d'eux aperçoit plusieurs de ces gens qui pénètrent chez l'un de ses cousins. » « Ils voulaient suivre, entrer avec eux, se réfugier. » « C'est heureux de la porte close. » « Cependant que les étrangers continuent de s'y enfoncer comme un portail ouvert. » « Le cœur battant, ils poursuivent leur route. » « Ils arrivent enfin chez Cornefer, tournent la clé, poussent la porte, sont suivis dans le couloir par une partie de cette terrible troupe, parviennent à battre le briquet et se trouvent seuls, tous les quatre. » « Voilà ce que Cornefer me compta, appuyé par les trois autres. » « Ah, mais pensais-je, est-ce qu'ils se moquent ? » « Oh, je saurais bien y voir clair. » « Ils m'en fournirent le moyen, car l'un d'eux, » ajouta aussitôt, « Pas sûr qu'ils avaient de drôles d'habits. » « Et quels habits, demandai-je ? » « Oh, ils étaient comme ça et comme ça. » « Et ils me fit le tableau d'une foule du Moyen-Âge en me décrivant, avec les termes d'illettré, mais avec une exactitude surprenante, les costumes des hommes, des femmes, des enfants et des seigneurs d'alors dans nos villages lorrains. » « Cornefer et sa bande n'ont vu que les morts du Moyen-Âge. » « Et sans doute que les autres morts avaient déjà défilé, ou bien allaient défiler. » « Ainsi parla mon compagnon, puis il se tue, peut-être parce qu'un bon compteur sait la forme du silence auprès d'un beau récit, ou plus probablement parce qu'il ne voulait pas peser sur ma croyance ni exagérer la sienne. » « Nous pûmes reprendre la voiture et, sortis du fond de lignée ville, continuez de suivre vers Charme, la route étroite sur la haute plaine. » « Il ne restait qu'une heure de jour tout au plus. Le pays semblait plus aride que jamais, plus épuisé, sans bruit, ni passant. » « Des bandes de corbeaux, vieilles bêtes gallo-romaines, ça et là, s'envolaient de la bourre en croissant. » « Croc, croc, croc ! » « C'est-à-dire, grâce, demain, demain. » « Et pourtant, je ne pouvais pas détacher mes yeux de cet horizon. » « J'y trouvais cette attitude calme et voilant la plus puissante passion que je demande aux chefs-d'œuvre de l'art, cette solitude dans laquelle nous plonge toute grande pensée singulière, enfin, cette sorte de morne repos que prend le corps aux heures où l'esprit s'évade. » « C'est impossible qu'un tel récit ne suffise pas à lui seul pour ébranler l'imagination, mais s'il vient se placer dans une série de faits qu'il éclaire et l'appuie, il nous oriente, nous aide à prendre le vrai point de vue. » L'histoire que je venais d'entendre, ce tableau de tout ce cimetière allant d'un pas pressé vers la fontaine des prières, à travers la rue du village, pour la communion des vivants et des morts, augmentait la fascination que je subis de ce grand ciel bleuâtre, de ce vent perpétuel, de cette terre aplanie, la plus usée de France, on dire des géologues, et de cette petite maison à viser, glacée, toute petite, mais dont l'esprit terre à terre revient sans trêve, solliciter les organes de la mystique. 12 décembre 1909 12 décembre 1909 13 décembre 1909